Quel est le meilleur type de personnalité ? Est-ce que ce sont les INFJ, qui sont gentils, avec un grand cœur et qui ont un monde de pensée tellement profond ? Est-ce que ce sont les INTP, logiques et indépendants ? Et pourquoi pas les INFP, rêveurs et sentimentaux ? À moins que peut-être ce soit les INTJ, fin stratège ayant toujours un coup d'avance. Tu le sais certainement, tous les types de personnalités ont deux fonctions dominantes. Une fonction de jugement, peu importe laquelle, et une fonction d'observation, peu importe laquelle. Mais les fonctions dominantes, ce ne sont pas des simples capacités. Ce n'est pas simplement quelque chose où tu es bon et que tu as aimé faire. Nos fonctions dominantes, on y est totalement accro. C'est la manière dont notre cerveau est branché et toute notre vie, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, passe par le filtre de nos deux fonctions dominantes. Dave Superpower disait que se vanter et être fier de sa fonction dominante, c'est comme si tu partais voir quelqu'un et tu lui disais « Hé, moi je suis accro au crack ! » Et il te répond « Ah ouais ? Bah moi je suis accro à la meth ! » « Ah ouais, mais le crack c'est mieux quand même ! » « Ah, tu sais, la meth, franchement c'est pas mal ! » Un INTJ par exemple, il aura toutes les qualités qu'on lui connaît, mais son intuition introvertie, ça fait aussi qu'il veut toujours tout contrôler. Son intuition introvertie, ça fait aussi qu'il cherche des nouvelles réponses dans les choses qu'il connaît déjà et qu'il passe son temps à re-regarder ce qu'il connaît, à rechercher dans ses informations connues, en espérant trouver quelque chose de nouveau. Et ce sera le même problème pour tous les IJ. Les EJ, eux, ils passent tellement leur temps à vouloir aider tout le monde, à essayer d'être validés par les autres, qu'ils ont une confiance en eux qui est, contrairement à ce qu'ils montrent, très faible. Les IP, au contraire, ils passent tellement de temps dans leur monde qu'au final, ils ont du mal à connecter avec les autres et ils se sentent toujours un peu hors de la société. Et les EP, à force de vouloir amasser toujours plus d'informations, de vouloir toujours quelque chose de nouveau, ils sont totalement chaotiques, ils sont incapables d'organiser quoi que ce soit. Et ça, c'est parce que chaque fonction est liée à sa fonction opposée. Chaque fonction, en fait, existe par opposition avec sa fonction opposée. C'est comme le recto et le verso d'une même feuille, en fait. C'est pour ça que pour les types de personnalités, j'utilise un style graphique qui est inspiré de celui d'Objective Personality, parce qu'il montre bien que chaque fonction, elle est attachée à sa fonction opposée. Pour chaque compétence due à ta fonction dominante, tu as une incompétence inversement proportionnelle liée à ta fonction inférieure. Je déteste dire ce genre de phrase parce que je trouve que ça sonne vraiment démago au possible, mais vraiment, il n'y a aucune personnalité qui est meilleure qu'une autre. Toutes les personnalités ont des qualités, mais elles ont aussi des défauts. À part toi, évidemment, toi, personnellement, certes, tu es un ENTP, mais tu as un SI de ouf. Certes, tu es un ENFJ, mais mon gars, ta pensée introvertie, elle rend jaloux, mais tous les INTP du monde. Elle est tellement développée, c'est incroyable. La seule chose qui peut être meilleure qu'une autre, c'est une personne. Et un ESFP mature qui comprend l'utilité d'utiliser ses fonctions inférieures et qui se force à le faire, ce serait une bien meilleure personne qu'un INTJ qui passe sa vie entre NI et TE. Donc voilà, il n'y a pas de personnalité meilleure qu'une autre. À part les INFJ.